Je regarde ici.BayaVie aux amateurs d'horreur et de mystère. En ce mardi 31 octobre, la rédaction de Télestar vous recommande une série parfaite pour une soirée d'Halloween frissonnante en famille et entre amis, ou seul, si vous en avez le courage. Son nom ? Hometown. Diffusé en Corée du Sud à l'automne 2021 et disponible sur Netflix depuis le 29 octobre, ce sombre thriller en 12 épisodes suit l'histoire croisée de trois personnages alors qu'un meurtre mystérieux vient d'être commis dans une petite ville. Au cours de l'enquête, les policiers font la découverte de cassettes vidéo sur lesquelles une série de meurtres sordides a été enregistrée. Tout commence en 1999. Dix ans après la mort de sa femme dans une attaque terroriste au gaz sarin, l'inspecteur Sho Yian, Liu Jiahe Myung, est envoyé dans une petite ville pour enquêter sur un meurtre plein de mystères. Sur place, le policier fait la rencontre de Joe Yungan, en Yiri, la petite sœur de l'un des terroristes impliqués dans l'attaque survenue dix ans plus tôt. Détruite par les erreurs de son aîné, Liu Yan a reconstruit sa vie avec l'aide de sa nièce, Joe Jiahe Myung, mais celle-ci disparaît mystérieusement. Déterminée à la retrouver, Liu Yan décide de faire équipe avec l'inspecteur Sho Yian. Une enquête qui tient en haleine sublimée par la réalisation de Park Yan Suk, à qui l'on doit notamment la saison 2 de Stranger, Home Town est un thriller haletant duquel il est impossible de se détourner, une fois commencé. S'il n'est pas toujours facile de suivre en raison des nombreuses storylines qui se superposent, l'enquête menée par Sho Yian et Joe Jiahe Myungan tient le téléspectateur en haleine de la première à la dernière scène. Et pour cause, le scénario prend une direction totalement inattendue. Au programme, crime, mystère et surtout. Horreur. Une réussite qu'il vous faut absolument regarder en cette soirée d'Halloween. Sur ce, bon visionnage. Le fait-t'en, quand même une passion de la passion, побt-en-nous, ou bien ce qui s' gefragt, c'est le pouvoir sur quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada